Les petits contes du dragon Conte 1 Le moine qui fit surgir un poirier Un jour qu'il faisait grand soleil, un paysan vendait ses poires au marché. Ses poires juteuses, parfumées, dorées, étaient bien alignées sur une jolie charrette en bois et les chalants se pressaient pour en acheter. Parmi eux se trouvait un prêtre taoïste en haillons et guenilles qui essayait de mendier un joli fruit bien mûr. « S'il te plaît, donne-moi une de tes poires ! » demandait-il au paysan qui faisait semblant de ne pas l'entendre. « S'il te plaît, donne-moi une de tes poires ! » demandait sans relâche le mendiant si bien que le paysan excédé le chassa. Mais le moine revenait et revenait encore. Le paysan perdit patience et le couvrit d'injures devant tout le monde. Le moine lui dit alors « Mais pourquoi vous mettre en colère ? Vous avez là des centaines de poires. Donnez-moi juste une ! » Dans la foule, un homme dit au paysan « Donnez-lui une poire ! Vous n'avez qu'à choisir la moins belle ! » « Mais non ! Non ! Non ! Le paysan ne voulait pas ! » Alors l'homme acheta une poire au paysan et la donna au mendiant. Au lieu de la manger, le moine la montra à la foule et dit « N'est-elle pas magnifique, bien juteuse, bien parfumée, bien dorée ? Vous allez voir, je vais vous en offrir autant que vous voudrez. » Il croqua dans la poire, récupéra un pépin dans le creux de sa main et creusa un trou dans la terre. Il y déposa la graine et reboucha le trou. Il demanda de l'eau bouillante qu'on lui amena dans une théière et arrosa la terre là où il avait enterré le pépin de poire. Il n'y avait plus un bruit sur la place du marché. Tous les gens étaient debout, en cercle autour de lui, suspendus à ses gestes. Même le paysan regardait sans un mot le moine et son drôle de jardinage. On vit alors une pousse sortir, grandir, devenir un arbre, se couvrir de fleurs. Puis les fleurs s'ouvrirent et on vit gonfler des poires juteuses, parfumées, dorées. Le moine les cueillit et les distribua à tout le monde. Chacun rentra chez soi, heureux, les mains pleines de ses fruits délicieux. Le moine sortit de son sac une hache et se mit à abattre le poirier. Quand il eut terminé, il le chargea sur son épaule et s'éloigna tranquillement. Le marchand qui avait tout regardé depuis le début, se retourna et vit que ses poires avaient toutes disparu. Sa charrette était vide et un morceau de bois avait été coupé. Le marchand comprit alors d'où venaient les poires que le vieux moine avait distribuées à tous. Fou de rage, il courut à la poursuite du moine. Mais il ne le retrouva jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada